Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu, aujourd'hui c'est l'épisode 279, c'est le premier d'une série et qu'est ce qu'on va se faire ? On va se fabriquer un bouclier décoratif, allez c'est parti ! Dans cet épisode on va travailler sur la structure du bouclier et je commence donc par découper mes planches de sapin de 18 mm d'épaisseur et une longueur de 80 cm de long à la scie à main puisque c'est le plus simple et qui produit le moins de poussière J'arrange les planches et trace plus ou moins le futur cercle pour pouvoir positionner les futurs dominos qui vont permettre d'aligner les différentes planches Pour cet épisode j'ai piqué les dominos de Festool à Sylvie, première utilisation de cette machine donc je change la mèche et je procède à quelques tests Je change la mèche une nouvelle fois pour une de 5 mm et je refais des tests de profondeur pour trouver les réglages idéal pour finir avec 16 mm J'ai découpé des morceaux de contreplaqué de 5 mm d'épaisseur à la bonne taille et j'utilise un morceau de papier de verre pour arrondir les bords En gros je me fabrique mes propres dominos, c'est moins cher mais surtout ça me permet d'adapter la taille de ceux ci à mes besoins réels On range un peu le bordel et c'est parti pour l'utilisation de la machine avec les vrais bouts de bois Et ça se passe globalement très bien puisque tous les réglages ont été faits avant Je n'ai pas branché l'aspiration puisque bien sûr la sortie n'est pas standard mais pas super grave, un peu de copeaux à ramasser mais pas tant que ça Maintenant que les trous pour nos dominos sont faits, on va coller le tout Ici c'est relativement trivial, on met de la colle partout, on met les dominos et j'assemble le tout par paire avec l'aide de serre-joints Quand les trois collages des deux planches sont secs, j'assemble le tout en utilisant la même technique J'arrive presque au bout de mes longueurs de serre-joints mais avec un peu de créativité, rien d'impossible Maintenant que nos planches sont collées, on va s'attaquer à la découpe en cercles Et pour ça on va utiliser la défonceuse et un gabarit que je vais faire à partir d'une chute de plexiglas Quatre trous pour les vis, un trou un peu plus gros pour la fraise et voilà le gabarit est presque fini Je monte une fraise appropriée, enfin une des moins pourries et je remets le gabarit en place Je place le gabarit sur la pièce à découper, perce un trou, place une vis et voilà on est paré à découper le plateau Je vais procéder à la découpe en quart et ici par contre j'ai raccordé la défonceuse à mon aspirateur pour éviter de semer des copeaux partout dans ma grotte Je le fais en plusieurs passes, d'abord parce que ma défonceuse est vraiment pas très puissante et aussi parce que mon gabarit est pas super épais et a tendance à se déformer un tout petit peu Mais avec un peu de patience et de persévérance on arrive sans problème à découper le plateau en un cercle de 80 centimètres de diamètre environ Je donne un petit coup de quart de rond sur les deux faces pour casser un peu l'angle et arrondir les bords Avant de passer à la mise en place des renforts et pour ça je vais aussi utiliser la défonceuse qui va creuser une rainure de 10 millimètres environ pour y encastrer une baguette de bois qui va rigidifier le tout Là aussi je fais ça en plusieurs passes d'abord parce que ma fraise n'est pas suffisamment grosse et surtout parce que ma défonceuse n'a pas la puissance nécessaire Pour éviter de me fatiguer à faire toujours la même chose je décide de passer un petit coup de ponce sur toute la surface Pour égaliser les quelques différences sur le plateau Entre temps les amis de Triton m'ont envoyé leur défonceuse la plus puissante et on va voir ce que ça donne comparé à l'autre et bien il n'y a pas photo bon en même temps c'est pas du tout le même prix Défonceuse très stable, très agréable à utiliser et système d'aspiration très efficace après avoir finalisé la première rigole je m'attaque aux deux autres pour les deux autres supports Maintenant que les trois cavités sont en place je découpe grossièrement les supports avant d'étaler une bonne dose de colle au pinceau et de les maintenir en place avec des serre-joints Pour ensuite mettre quelques goujons de 10 mm pour encore renforcer le lien entre le plateau et les tasseaux de support Après avoir mis les goujons en place j'utilise des morceaux de bois et des serre-joints pour mettre le plus de pression possible sur le collage et on va attendre que tout ça sèche mais la structure principale de notre bouclier est presque en place Et oui c'est la fin de la première partie comme vous avez vu la première partie c'est principalement concentré sur la structure du bouclier donc c'est tout simple enfin c'est tout simple entre guillemets c'est des morceaux de sapin qui ont été découpés à la bonne longueur que j'ai marqué que ensuite je suis allé fraiser avec la domino festool que sylvie m'a prêté que j'ai assemblée et ensuite j'ai fait trois rainures pour pouvoir mettre trois supports dans l'autre sens quelques petites remarques évidemment la première c'est que c'était la première fois que j'utilisais la domino de chez festool qui est plutôt facile à utiliser un autre élément qui est important c'est que je me suis fabriqué mes propres dominos en fait en allant voir en ligne j'ai vu le prix que coûtait des dominos standard et je me suis dit j'en ai pas besoin de beaucoup j'en ai besoin de 15-20 je peux très bien me les fabriquer moi même et ça se passe très très bien la deuxième chose comme vous avez pu le voir je suis passé d'une petite défonceuse à une aile à 50 euros que j'ai acheté sur amazon à une grosse défonceuse que les copains de triton m'ont envoyé et bien sûr ça a complètement rien à voir j'ai fait ça avec deux fraises différentes puisque c'était des mandrins de 6 et de 12 c'était globalement à peu près la même qualité de fraises mais avec un résultat complètement différent c'est vrai que quand on va dans l'outillage et en particulier dans l'outillage dans l'outillage pro semi pro le prix fait la différence et en particulier sur une défonceuse la puissance fait toute la différence mais ça montre aussi que avec une défonceuse à 50 balles vous pouvez quand même faire le boulot c'est beaucoup plus long c'est beaucoup plus chiant mais c'est possible dans les prochains épisodes il y a encore plein de choses à faire bien sûr on va on va faire la déco du bouclier on va travailler avec du cuir on va faire plein plein de choses vous allez voir ça va être super intéressant j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu la suite dans quelques jours comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie tipeurs qui tous les mois nous envoie un petit peu de pognon ce qui nous permet de nous acheter des matériaux et de proposer des épisodes encore plus géniaux un grand grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour cet épisode 279 premier de la partie de la création de ce bouclier décoratif en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous 1